Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Touchet, je suis le directeur innovation pour le groupe Carré. J'espère que vous m'entendez bien, on a fait comme d'habitude les derniers réglages techniques juste avant le démarrage. Si jamais vous ne m'entendez pas bien au niveau du son, n'hésitez pas à mettre le message dans le chat pour qu'on vérifie avant qu'on puisse démarrer la présentation tous les paramètres techniques. Le groupe Carré, premier négociant privé dans les Hauts-de-France, vous accompagne avec son projet de ferme pilote sur la diffusion des innovations. Nous avons trois axes principaux, l'expérimentation de différentes innovations, l'information et la formation, puisque tout au long de l'année, nous proposons des sessions de réunion, de découverte et de formation sur des thématiques techniques. Et enfin, la communication et la diffusion. Dans ce cadre, il nous a été remonté par nos équipes et par nos clients une demande importante de décryptage des futurs impacts de la nouvelle PAC pour les exploitations des Hauts-de-France. Et nous avons souhaité vous présenter cette thématique sous un format webinaire, accessible au plus grand nombre à distance dans le contexte actuel et revisionnable par la suite. La présentation sera sous un format court, donc 1h45 de présentation et 15 minutes à la suite pour que nous ayons une séance de questions-réponses que vous vous poserez à la suite de notre présentation. Pour les aspects techniques, si vous avez des questions dans la présentation, vous pourrez utiliser le chat où nos équipes seront en modération, notamment pour remonter à notre intervenante, des questions de compréhension sur des points qui ne seraient pas compris en cours de présentation. Toutes les questions qui sont des questions de débat seront utilisées à la suite pour la séquence de questions-réponses à la fin. Tous les micros sont coupés pour éviter le moindre désagrément sur le son, donc ne vous étonnez pas. Si vous avez des problèmes d'affichage de la présentation, il se peut que ce soit des aspects de connexion. Et normalement, vous avez un petit bouton en haut à gauche de votre écran qui vous permet d'actualiser la mise à jour si jamais elle ne se fait pas. Enfin, si vous avez des problèmes de connexion, n'hésitez pas à nous le dire. Et à ce moment-là, on essaiera de vous transmettre en cours ou à la suite la présentation de notre intervenante pour que vous puissiez suivre à distance. Et sachez-le, il y aura un replay, donc un revisionnage qui sera disponible à la suite de l'événement. Pour ne pas être trop long, je remercie et je la présente rapidement. Donc, c'est Pascal Lampon qui est la responsable du service économie et prospective de la Chambre des Hauts-de-France, qui nous fait le plaisir de nous faire cette intervention. Pascal est très impliqué sur ce sujet avec de nombreuses présentations à son actif. Et donc, le challenge aujourd'hui, c'est de le faire dans un format un peu plus court que d'habitude. Pascal, je te laisse la parole. Merci Philippe et merci au groupe Carré pour cette organisation. Il est important, même si la PAC 2023 nous paraît encore un peu loin. Je vais laisser Philippe couper son son. Même si cette PAC 2023 qu'on va vous expliquer ne s'applique pas encore cette année, il faudra bien être vigilant à ne pas confondre les règles pour votre déclaration PAC 2022. Il est important de pouvoir l'anticiper sur vos exploitations, puisque vous devrez en avoir connaissance dès la commande de vos semences cet été. C'est ce qu'on va voir. Donc, un avertissement, bien sûr, on est sur la PAC 2023. On a pour l'instant les grandes orientations qui sont données par la France, qui ont été diffusées à l'Europe, mais nous ne sommes pas sur des règles définitives. Donc, nous allons vous exposer ce que nous en connaissons aujourd'hui, mais il pourra encore y avoir des évolutions au cours de l'année suivante. Tous les pays n'ont pas rendu leurs copies, notamment l'Allemagne, la Belgique n'ont pas rendu leurs copies. Donc, l'Europe va devoir examiner toutes ces copies et les comparer, et donc doit encore faire des retours à la France. Par chance, nous verrons si c'est une chance, nous entrons en présidence française de l'Europe dès le 1er janvier. Donc, on pourra espérer que la France soit indulgente avec la copie de la France, et que cela nous facilite le fait de passer ce plan stratégique national. Cette PAC se négocie à trois niveaux. Donc, bien sûr, l'Europe avec les trilogues qui en valide le règlement. Quelqu'un nous dit qu'il n'y a pas de son. Vous entendez ? Au niveau de la France qui a déposé son plan stratégique national, et au niveau du Conseil régional avec lequel nous négocions les mesures non surfaciques, puisque c'est le Conseil régional qui est autorisé de gestion pour les mesures non surfaciques du second pilier. Mais nous allons surtout nous attarder sur les aides du premier pilier au cours de cette présentation. Comment est composé ce premier pilier ? Donc, historiquement, vous aviez des DPU qui se sont transformés en DPB, donc les droits à paiement de base en 2015. Vous avez un paiement vert qui est proportionnel à ce DPB, un paiement redistributif qui est versé sur les 52 premiers hectares de votre exploitation, un paiement aux jeunes agriculteurs qui va évoluer, et ce qui va être assez modifié, ce sont les aides couplées qui vont être complètement refondues. Pour obtenir toutes ces aides du premier pilier, vous avez un socle de base qu'on appelle la conditionnalité à respecter, qui est le socle de réglementation qui vous permet d'obtenir toutes les aides si elles sont respectées. Donc, la modification pour cette nouvelle PAC, c'est que le paiement vert disparaît. Mais la plupart des règles du paiement vert ne disparaissent pas, elles intègrent le socle de base de la conditionnalité qui va se renforcer. À la place de ce paiement vert apparaît un éco-régime, donc nous allons voir le contenu de manière plus détaillée. Donc, comme je l'ai dit, le paiement vert disparaît, mais les règles du verdissement que vous voyez apparaître ici à l'écran, que vous connaissez actuellement, et je le rappelle qu'ils doivent continuer à être respectés en 2022, puisque cette nouvelle PAC ne s'applique qu'en 2023, vont passer pour partie dans les règles de la conditionnalité. Donc, dans les nouvelles BCAE, les bonnes conditions agricoles et environnementales. C'est les BCAE que vous connaissez actuellement, se maintiennent pour la plupart, sauf les deux qui sont barrés sur ma diapo, pour rejoindre les nouvelles BCAE, donc qui sont composées de neuf BCAE, avec la nouveauté d'une BCAE qui va concerner les zones humides. Et la nouveauté également, c'est l'implication de ce volet social dans cette nouvelle PAC. Donc, jusqu'alors, les règles de la conditionnalité concernaient essentiellement des règles environnementales. Certains lobbies ont voulu qu'un volet social y contribue désormais. Ce ne seront pas des règles supplémentaires, ce seront juste les contrôles de l'inspection du travail qui pourront désormais impacter les primes de la PAC. Nous allons faire un zoom sur les BCAE qui sont le plus modifiées. Je ne reviendrai pas sur celles qui se maintiennent. Donc, vous connaissez la règle pour le paiement vert actuel de rotation des cultures, de diversité des cultures. Nous avons craint, tant que cette règle se transforme en obligation de culture diversifiée à la parcelle chaque année. Finalement, nous avons pu l'éviter. Nous verrons qu'un barème à points va permettre de valider l'écorégime. C'est ce même barème à points, hormis les bonus, qui va s'appliquer pour respecter cette BCAE. Et donc, je reviendrai au moment du barème à points sur le fait qu'il faut au moins deux points pour valider cette BCAE rotation des cultures. On a toujours une exception sur cette BCAE pour les exploitations en agriculture biologique, les très petites exploitations, et les exploitations qui sont majoritairement en herbe. La BCAE qui sera la plus modifiée concerne les surfaces d'intérêt écologiques. Vous avez actuellement cette BCAE sur vos exploitations qui vous oblige à maintenir les particularités topographiques, c'est-à-dire une obligation de maintien des haies, des bosquets, des marques sur vos exploitations. Vous savez que si vous voulez déplacer une haie, vous devez en faire une demande d'autorisation grâce à un formulaire auprès de la DDTM. Ensuite, un expert se déplace sur la parcelle pour vérifier que le déplacement de haies n'aggrave pas la situation en matière d'érosion, en matière de coulée de boue, etc. Donc, cette règle est maintenue. Vous avez également l'interdiction de tailler les haies et les arbres entre le 1er avril et le 31 juillet, qui correspond globalement à la période de nidification des oiseaux. La partie de cette BCAE qui est profondément modifiée concerne les SIE. Donc, vous deviez avoir 5% de SIE pour obtenir le paiement vert sur votre exploitation. Désormais, nous allons distinguer les SIE dites non productives qui vont devoir représenter 3 ou 4% de vos surfaces en terre arable et les SIE productives. Donc, nous allons entrer dans le détail pour bien expliquer ce à quoi ça correspond. Vous avez sur votre écran la liste de l'ensemble des SIE que vous pouvez actuellement utiliser pour arriver à vos 5% de SIE. Sur les 5 premières lignes qui sont en rouge, ce sont les SIE qui disparaissent du champ de la conditionnalité, du champ de cette règle à partir de 2023. En vert, vous avez les SIE que nous allons appeler les SIE non productives. Donc, qui concernent les jachères, qu'elles soient malifères ou non malifères, les bancs de tampons le long des cours d'eau, les bords de champs, donc notamment si vous avez des distances sécuritaires à respecter, les arbres, les haies, les bosquets, les fossés. Donc, ce sont ce que nous allons appeler les SIE non productives. En plus de ça, apparaissent, mais que vous connaissez déjà, les SIE productives, qui peuvent être des plantes fixatrices d'azote dans la mesure où elles ne reçoivent pas de produits phytosanitaires, des cultures dérobées ou des couverts d'interculture. Donc, que faudra-t-il respecter ? Donc, j'ai repris ici les coefficients d'équivalence qui sont actuellement en vigueur, mais qui peuvent évoluer. Ces coefficients d'équivalence ne sont pas encore inscrits dans le PSN, donc c'est juste pour vous donner l'ordre de grandeur de ce qui est repris aujourd'hui, mais qui pourra être modifié. Sur ces SIE non productives, donc c'était mes lignes vertes de la diapo précédente, elles devront couvrir au moins 4% de mes terres arables. Donc, je devrais avoir 4% sur mes terres arables, pas sur les prairies, de ces infrastructures non productives. Je pourrais éventuellement, si je ne parviens pas à 4%, descendre à 3%. Si je veux descendre à 3% de ces infrastructures non productives, je devrais alors composer avec des SIE productives pour atteindre la somme de 7% de SIE sur mon exploitation. Donc, je reprends, 4% exclusivement de ces SIE non productives ou 3% de ces SIE non productives complétées avec des SIE productives pour parvenir à 7% des terres arables. Bien que nous fassions une communication importante autour de l'éco-régime qui est la nouveauté de cette PAC, je vous invite à regarder de très près cette règle sur vos exploitations. Lors des simulations que nous faisons et lors des formations, nous réalisons qu'elle est souvent plus impactante que l'apparition de l'éco-régime sur vos exploitations. Donc, vous devez bien évaluer ce que vous avez en infrastructures agroécologiques, c'est-à-dire en haies, en arbres, en mars, voir ce qu'elles peuvent vous apporter sous réserve que les coefficients d'équivalent, comme je l'ai dit, vont évoluer et voir si vous devez compléter sur vos exploitations avec éventuellement des jachères ou des jachères non-mélifères, médifères ou non-mélifères, pour atteindre ces 3% de vos terres arabes. Donc, voilà le zoom sur les BCAE, qui sont bien sûr plus larges, mais nous avons centré sur celles qui ont le plus de conséquences dans cette nouvelle PAC. Pour reprendre la composition des 5 axes de mon premier pilier, au niveau du DPB, ce droit à paiement de base a déjà poursuivi une grande partie de la convergence depuis 2019. Pour les exploitants qui avaient des DPB plus élevés que la moyenne, ce qui est en majorité le cas dans les Hauts-de-France, vous avez déjà subi une grande partie de la convergence. Cette PAC va continuer à faire converger le DPB, mais de manière beaucoup moins importante pour arriver à un écart de 85% de la moyenne hexagone. L'éco-régime, donc, qui va remplacer notre paiement vert et qui va entraîner un deuxième effet de convergence, puisque votre paiement vert était proportionnel au DPB. Il représentait 70% de votre DPB. Donc, si vous aviez des DPB plus élevés que la moyenne, vous aviez un paiement vert également plus élevé. L'éco-régime est un fixe qui est fixé à l'échelle de la France. Donc, quelque part, pour les Hauts-de-France, ça entraîne un deuxième effet de convergence. Vous verrez peut-être apparaître cet acronyme anglais du BIS qui regroupe le DPB et l'éco-régime. Le paiement redistributif est maintenu sur les 52 premiers hectares. Étant donné que la ferme France, la moyenne, a augmenté à 63, nous pouvions penser qu'il aurait été augmenté également. Mais finalement, le gouvernement a décidé de le maintenir sur les 52 premiers hectares et il représente 10% de l'enveloppe du premier pilier. Le paiement aux jeunes agriculteurs est réévalué. Le gouvernement voulait y donner un coup de pouce, notamment pour les installations. Un budget de 3% du montant du premier pilier sera attribué à ce paiement aux jeunes agriculteurs qui arrivera sous deux formes, la moitié par le biais du premier pilier sous forme d'un paiement forfaitaire et l'autre moitié via le second pilier sous forme d'une DGA, qui sera sous l'autorité de gestion du conseil régional qui gère cette aide du second pilier. Au niveau des aides couplées, là, elles sont complètement refondues. Les aides couplées sont l'exception de cette PAC. Vous avez souvenir des PAC précédentes qui étaient essentiellement tournées sur les aides couplées. Ces aides couplées ont été jugées comme non conformes à la concurrence, du moins non conformes aux règles de l'OMC qui voudraient plus de concurrence internationale. Pour éviter ces distorsions de concurrence, elles ont été limitées à 15% du volant global de ces aides du premier pilier. Elles ne peuvent pas dépasser ces 15%, plus éventuellement 2% pour les protéines végétales. Ce qui fait que pour abonder plus sur les protéines végétales, ce qui était le souhait du gouvernement, il faut diminuer l'aide qui est versée aux bovins. Et donc, ça va être le cas. On va avoir une réaffectation de ce montant des aides du premier pilier vers les protéines végétales pour atteindre les objectifs qui sont fixés par la France d'autonomie protéique, au détriment des aides animales. On va voir sur cette évolution du premier pilier un coup de pouce qui est donné aux protéines végétales, au travers de l'éco-régime, au travers des aides couplées, et au travers de ce programme opérationnel qui arrive et qui permettrait à des groupes qu'ils souhaiteraient de travailler sur l'efficacité, l'efficience et l'efficacité économique de ces protéines végétales. Donc, si on observe l'évolution de ce premier pilier qui diminue, il va perdre 2% au cours de cette PAC, et qui va diminuer également par transfert vers le second pilier. On a une ponction de 7,5% ici vers les aides du second pilier, qu'on a plus de mal à récupérer au niveau des Hauts-de-France, qui servent plus le sud de la France. Donc, ça nous entraîne une diminution globale des aides. La part qui est représentée par le DPB va légèrement augmenter. Du fait que, je l'ai dit tout à l'heure, la part du paiement vert qui représentait 30% des aides du premier pilier va passer à 25% sur l'éco-régime. Donc, cette diminution du montant du paiement ouvert vers l'éco-régime devrait entraîner une réévaluation légère de la valeur faciale de votre DPB, puisque la part des aides du premier pilier qui lui sont consacrées est légèrement plus importante. Vous verrez, en 2023, une légère augmentation de la valeur faciale de votre DPB. Sur la partie des aides couplées, comme je l'expliquais, le gouvernement fait le pari d'augmenter en France les protéines végétales. Il mise sur un coup de pouce d'ordre tarifaire en 2023 pour aboutir à un doublement des surfaces en 2027 et un tarif qui reviendrait au niveau de 2023, puisque cette enveloppe est fermée et qu'on ne peut pas l'augmenter. Et donc, pour compenser l'arrivée de cette nouvelle aide au maraîchage et l'augmentation aux protéines végétales, la part affectée aux protéines animales va diminuer. Et donc, cette aide va être refondue au sein d'une nouvelle aide à l'UGB que nous allons aborder. Donc, comme je vous l'ai dit, la grande partie de la convergence du DPB a été effectuée depuis 2015. Donc, vous étiez partie de vos valeurs historiques en 2014, complètement découplée en 2015. La convergence jusqu'en 2019, qui nous amène à une valeur d'écart de 70% de la moyenne nationale, qui diminue également du fait que notre premier pilier diminue. Donc, cette convergence va se poursuivre, mais de manière moins accrue, déjà avec cette légère augmentation de la valeur faciale en 2023, puis un premier pas de convergence en 2025, pour aboutir en 2026 à un écart maximum de 85% de la moyenne nationale. En moyenne, en Haute-France, on tourne sur des DPB entre 115 et 135 euros. Certains DPB encore plus élevés, qui étaient liés à des valeurs historiques plus importantes, pourront être plafonnés, mais quand on est sur des valeurs vraiment très élevées. Par contre, si vous aviez eu la problématique de devoir récupérer des DPB à la réserve, qui étaient ici dans le volant vert inférieur à la moyenne hexagonale, alors vous aurez la bonne surprise de les voir augmenter, puisque ces valeurs de la réserve, qui étaient souvent des valeurs moindres, vont converger à la hausse. Qui est concerné par ce DPB ? L'agriculteur actif a fait l'objet de beaucoup de débats. On pourrait croire que c'est simple de savoir ce qu'est un agriculteur, mais quand on voit le nombre de mois qu'ont pris ces négociations, on se rend compte que ce n'est pas si simple. Il avait été évoqué le fait de fixer un âge limite à 67 ans, ce qui nous a surpris, puisque cet âge limite avait déjà été jugé comme anticonstitutionnel sur les MAE et sur les aides à l'investissement. Et donc, sans surprise, cette frontière des 67 ans a été dépassée, puisqu'un agriculteur qui n'aurait pas liquidé son activité agricole pour départ en retraite pourrait continuer de percevoir des aides, même après cet âge limite. Il faut par contre justifier d'une assurance professionnelle à Texa pour être considéré comme agriculteur actif. Pour les sociétés, dès qu'un associé de la société correspond à ses critères, la société, la personne morale, est considérée comme agriculteur actif. Ces agriculteurs actifs ont le droit d'activer des DPB sur leur surface admissible et ont accès à la réserve. Donc, les agriculteurs retraités doivent veiller à céder leur DPB à un agriculteur actif et à ne pas les laisser inactifs pendant deux ans, auquel cas elles seraient perdues et retourneraient à la réserve. Les jeunes agriculteurs pourront percevoir un forfait pendant cinq ans à partir de leur premier dépôt de demande éligible. Pour les JIA, on a désormais une définition qui est commune entre les aides du premier pilier, donc les JIA qui pourront percevoir les 3 884 euros par an pendant les cinq ans, et les JIA qui seront concernés par les aides du second pilier. Je pense que c'était bien le sens de la question qui a été posée. Par contre, le Conseil régional tient à maintenir une aide sur le second pilier, qu'il soit déconnecté de cette définition pour des agriculteurs qui s'installeraient dans un autre cadre. Mais les discussions ne sont pas finies à ce niveau-là. Sur les forfaits que j'annonce, et tous les tarifs que j'annonce, sont des valeurs plafondes, des valeurs maximum. Elles peuvent diminuer légèrement. Le gouvernement, devant justifier qu'il consomme ses enveloppes, a optimisé les montants pour montrer que les enveloppes sont consommées en France. Mais si le nombre d'hectares ou le nombre de JIA s'avéraient plus importants que prévus, comme on est sur une enveloppe fermée, les montants pourraient être revus légèrement à la baisse. Nous allons entamer la grande nouveauté de cette réforme de la PAC, qui concerne l'éco-régime. Sur l'éco-régime, j'ai trois niveaux de paiement. Encore une fois, ces niveaux sont des montants maximums. Ils pourraient être revus à la baisse. Le niveau zéro, malheureusement, il sera de zéro. Et donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, votre paiement vert représentait 30% des aides de votre premier pilier. Et donc, ce que l'on souhaite à tout prix éviter, c'est que les agriculteurs des Hauts-de-France soient au niveau zéro. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous entamons ces échanges dès maintenant, pour que vous ayez bien connaissance des règles et que vous ne soyez pas au niveau zéro. Sauf choix délibéré de votre part, si vraiment il s'avérait trop coûteux pour votre exploitation d'atteindre cet éco-régime. Mais ça ne devrait pas le faire. Pour atteindre le niveau 1, on se monte à 60 euros par hectare. Et si on atteint le niveau 2, on peut percevoir jusqu'à 82 euros par hectare maximum. Pour percevoir cet éco-régime, j'ai le choix de trois voies d'accès. La voie que je vais détailler en premier concerne celle de la certification. Si mon exploitation est 100% en agriculture biologique, je n'ai pas de questions à me poser. Je suis directement au niveau 2 de l'éco-régime. Mais attention, je ne perçois pas ce niveau 2 sur mes surfaces en bio. Si je suis mixte, si je suis à la fois bio et conventionnelle, je dois entrer par une autre voie. Je ne percevrai pas directement le montant de 82 euros sur mes surfaces en bio. Pour atteindre également ce niveau 2 par la voie de la certification, je peux être HVE. Donc, bien sûr, niveau 3, c'est-à-dire avec le label de l'organisme certificateur. Si l'organisme certificateur a validé que l'ensemble de mon exploitation correspondait au label HVE, alors j'obtiendrai le niveau 2 de mon éco-régime. La porte de sortie qui a été négociée par les AS pour les exploitants qui ne parvenaient pas aux deux autres voies d'accès. Et cette certification CE2+, dont je vais reparler ultérieurement, qui permettrait d'arriver au niveau 1. Ça, c'est la voie de la certification. Donc, vous voyez bien qu'entre mes trois voies, c'est où. Je ne dois pas entrer par les trois voies. Chaque année, j'aurai le choix d'entrer par la voie de la certification ou par la voie des IAE ou par la voie des pratiques agricoles. Nous avons évoqué, au niveau de la conditionnalité, les SIE non productives. Ça va correspondre globalement à mes infrastructures agroécologiques. Je les vois réapparaître ici, au niveau de l'éco-régime. Je peux faire le choix d'atteindre mon éco-régime par cette voie des IAE. Je vais devoir justifier que j'ai bien 4% de mes IAE, donc ça correspond aux é, aux arbres, aux mars, aux jachères, sur mes terres arables. Ça, c'est le socle de la conditionnalité, donc je ne peux pas y déroger. Mais pour percevoir l'éco-régime, je peux essayer d'aller au-delà. Et cette fois, je compterai également les IAE qui sont sur mes prairies, qui n'entrent pas en compte dans la conditionnalité. Si j'atteins au minimum 7% de ma SAU avec mes IAE, j'aurai le niveau 1 de l'éco-régime. Et si j'atteins au minimum 10% de ma SAU avec les infrastructures agroécologiques, alors j'obtiendrai le niveau 2 de l'éco-régime. La troisième voie d'accès concerne celle des pratiques agricoles. Pour valider l'éco-régime par la voie des pratiques agricoles, je vais devoir valider cet éco-régime sur trois types de couverts. Si mon exploitation est concernée par des cultures pérennes, des vignes ou des vergers, alors je devrais veiller à enherber l'interrand à 95% pour percevoir le niveau 2 de l'éco-régime et à trois interrands sur quatre ou 75% pour atteindre le niveau 1 de l'éco-régime. Je dois respecter cette règle si les surfaces en culture pérenne représentent au moins 5% de ma SAU. Si j'ai découvert en prairies permanentes, je vais devoir justifier que je n'ai pas labouré ces prairies permanentes. Nous n'avons pas revu ce point de la conditionnalité, mais vous aurez sans doute en tête que dans les Hauts-de-France, nous sommes en régime d'autorisation de retournement des prairies depuis des années et d'autre part nous sommes intégralement en zone vulnérable. Donc de toutes les façons, pour pouvoir retourner des prairies, il faut faire une demande d'autorisation. Cette règle de la conditionnalité va perdurer en comparant notre ratio sur le ratio de référence de 2018. Pour cet éco-régime, ce sera la référence individuelle de l'agriculteur en année N-1. Donc je dois bien sûr continuer à faire une demande d'autorisation si je veux retourner une prairie. Par contre, cette tolérance ici de 90% de surface non labourée si je veux atteindre le niveau 2 de mon éco-régime ou de 80% pour atteindre le niveau 1 pourrait me permettre de déplacer éventuellement une prairie si j'en ai demandé l'autorisation ou de réensemencer une prairie si j'ai une prairie qui est détériorée et qui nécessite un réensemencement. Donc j'ai vu la question des 4%. Donc dans les 4%, on a bien les jachères en effet. Elles sont comptées dans les 4% d'infrastructures agroécologiques. Donc pour valider mon éco-régime sur les prairies, je dois veiller à maintenir chaque année un niveau de 90% non labourée pour avoir le niveau 2 et 80% non labourée pour avoir le niveau 1. Et je dois n'utiliser aucun produit phytosanitaire sur mes prairies sensibles. Si j'ai des prairies en nature à 2000 par exemple. Donc pour percevoir le niveau 2 de l'éco-régime, je dois respecter le niveau 2 sur l'ensemble des couverts qui sont présents sur mon exploitation. Je ne peux pas être au niveau 2 sur les terres arables, au niveau 1 sur les prairies et au niveau 0 sur les cultures pérennes. Si j'ai un seul niveau 1, c'est le niveau qui nivelle tout le reste. J'aurai le niveau 1 sur l'ensemble de ma SAU. Si j'ai le niveau, pour bénéficier du niveau 2, il faut avoir le niveau 2 sur les 3 types de couverts. Bien sûr, si ces couverts sont présents sur votre exploitation et s'ils représentent au moins 5% de la SAU. Donc quand on a vu cette règle arriver, on a regardé tout de suite les codes Télépac qui étaient en culture pérenne. Et on a vu Miscanthus, Houblon, Rubarbe, Asperge. Et là on s'est dit, mais comment peut-on enherber l'interromant du Miscanthus ? C'est impossible. Donc nous avons fait remonter ces questions au gouvernement qui a vu en effet que c'était impossible. Du coup, ces cultures sont sorties de la liste des cultures pérennes et vont arriver ici dans les terres arables au niveau des cultures de diversification. Donc je vais revenir sur ce barème sur les terres arables, on va s'y attarder un peu. Il faudra avoir 5 points pour atteindre le niveau 2 et il faudra avoir 4 points pour atteindre le niveau 1. Vous pourrez éventuellement avoir un bonus de 7 euros par hectare sur l'entrée par les pratiques agricoles et sur l'entrée par la voie de la certification. Si vous avez au moins 6% de votre SAU qui correspond à des E, mais attention, ces E devront être labellisés au label E, et donc ça entraîne quand même des contraintes pour l'entretien des E. Si je me résume, donc je suis 100% bio ou HVE, j'ai le niveau 2. J'ai au moins 5 points sur mes terres arables. Je ne laboure pas plus de 90% de mes prairies. Et attention sous réserve que j'en ai l'autorisation. Je rappelle qu'on est en Haute-France. Je couvre au moins 95% de mes intérêts si j'ai des cultures pérennes. Et je n'utilise pas de produits phyto sur mes prairies sensibles. Ou j'ai au moins 10% d'infrastructures agroécologiques sur ma SAU et 4%, dont 4% sur les terres arables. Dans ce cas, je valide le niveau 2 de l'éco-régime. Si ce n'est pas le cas, est-ce que je peux avoir le CE2+, que je vais présenter ? Dans ce cas-là, je pourrais avoir le niveau 1. Est-ce que j'ai au moins 4% d'infrastructures agroécologiques sur mes terres arables ? Ou 7% sur ma SAU ? Et j'aurai également le niveau 1. Est-ce que je respecte la règle de n'utiliser aucun produit phyto sur mes prairies en nature à 2000 ? De ne pas labourer plus de 80% de mes prairies ? D'avoir au moins 3 interroms sur 4 couverts en culture permanente ? Et d'avoir 4 points sur mes terres arables ? Dans ce cas-là, je valide le niveau 1. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, j'aurai le niveau 0. Et donc, nous allons tout faire pour que ce ne soit pas le cas sur votre exploitation. Sur ce CE2+, cela correspondrait au niveau HVE2, donc le niveau intermédiaire d'HVE, additionné d'un des indicateurs d'HVE. Donc, soit l'indicateur biodiversité, soit l'indicateur stratégie phyto, soit l'indicateur gestion de la fertilisation, ou celui de l'irrigation. Et en plus, soit choisir d'utiliser un outil d'aide à la décision, et bien conserver ces attestations à 10 valors, quand vous amenez vos emballages vides à la collecte des déchets, ou vos ficelles, ou vos filets, voilà, vous gardez votre attestation. Et donc, si vous avez le HVE niveau 2, plus un de ces points validés, vous pourriez avoir le niveau 1 de l'éco-régime. Sous réserve que ces débats, vous imaginez bien que l'agriculture biologique n'était pas forcément satisfaite de se trouver au même niveau qu'HVE pour l'aide à l'éco-régime. Donc, ces débats ont entraîné une révision du référentiel HVE. Donc, vérifiez bien, avant de vous engager sur cette voie de l'éco-régime, que votre exploitation correspond toujours à ce nouveau référentiel HVE qui est en cours de discussion. On en saura plus courant de l'année 2022 sur cette révision du référentiel. Cette révision du référentiel va entraîner une marge supplémentaire pour le niveau 2 de l'éco-régime, mais également pour le niveau 1, puisque le HVE2 plus ses indicateurs vont également connaître une marge à monter en plus. Ceci étant dit, nous allons nous attarder sur ce barème à points qui pose sans doute le plus de questions pour pouvoir atteindre ces points sur les terres arabes. Depuis le mois de mars, nous travaillons sur ce barème à points avec le ministère de l'Agriculture qui envoyait régulièrement des projets. Et donc, nous, nous avons travaillé sur l'ensemble des RPG de vos exploitations anonymes. Et donc, à chaque fois que nous avions un nouveau projet, nous avons fait mouliner les pourcentages pour voir quelle part des exploitations des Hauts-de-France ont exclué avec ce barème et quelle part parvenait à atteindre les points. Et donc, les modulations que nous avons pu obtenir apparaissent ici sur votre tableau. Les premiers que nous avons vus sortir du barème étaient les exploitations herbagères et de petites surfaces. Donc, ça, nous avons très vite remonté cette problématique au ministère qu'il était plus difficile de justifier d'une diversité d'assolement quand on avait déjà une part importante de sa surface en prairie. Et donc, ça a été entendu. Et c'est la raison pour laquelle vous avez ici un bonus qui est apparu pour les exploitations qui ont des prairies permanentes. Donc, sur vos terres arables, là, on ne parle pas des prairies permanentes. On a bien dit que sur les prairies, c'était le critère de non-labour qui s'appliquait pour atteindre l'éco-régime. Mais pour autant, sur les terres arables, quand on a des prairies, on peut bénéficier d'un bonus, donc de 3 points si on a plus de 75 % de sa surface en prairie, de 2 points si on a plus de 40 % et d'un point si on a plus de 10 %. Et donc, là, il y a un certain nombre d'éleveurs qui vont apprécier ce bonus qui arrive sur les exploitations. Si on a une très petite surface en terre arable, on aurait souhaité 30 hectares, on n'a pas réussi à l'obtenir, on a obtenu 10, on a d'office 2 points. Ce qui signifie que si vous avez une exploitation très herbagère et moins de 10 % de terres arables en complément, vous avez d'office vos 5 points et vous validez le niveau 2 de l'éco-régime. Pour ceux qui n'ont pas d'élevage, on va d'abord s'attarder sur ce gros bloc de nos cultures traditionnelles. Donc, vous pourrez obtenir des points par bloc. Vous voyez là, ici, mes « et » qui séparent chaque bloc. Les points s'additionnent entre les différents blocs. Donc, j'ai ici le bloc des cultures les plus traditionnelles dans les Hauts-de-France qui devrait normalement vous amener des points. mes céréales d'hiver qui généralement représentent 10 % de mes terres arables. Alors, j'insiste, le seul ratio calculé sur la SAU, c'est celui des prairies permanentes. Tous les autres, on le calcule par rapport aux terres arables. Donc, vous excluez les prairies permanentes de vos surfaces pour estimer ces ratios. Si mes céréales d'hiver représentent au moins 10 % de mes terres arables, alors j'aurai un point. Si mes céréales de printemps représentent au moins 10 % de mes terres arables et je compte le maïs en silage et le maïs grain dans cette catégorie, alors j'aurai un point. Au départ, nos plantes sarclées étaient groupées avec les céréales de printemps. Et ça, c'est très pénalisant pour les Hauts-de-France. Nous avons fait remonter cette difficulté au ministère qui a fini par les séparer des céréales de printemps. Donc, si vous avez au moins 10 % de vos terres arables en pommes de terre ou en betterave sucrière, alors vous avez également un point. Pour les oléagineux d'hiver, on atteignait rarement 10 %. Nous avons également fait remonter cette problématique, ce qui fait que le seuil a été abaissé à 7 %. Donc, si vous avez 7 % de vos terres arables, alors vous obtenez un point avec du colza ou avec d'autres oléagineux d'hiver. Nous avons peu d'oléagineux de printemps dans la région. Si toutefois, vous en avez, il faudra en avoir au minimum 5 % pour avoir un point, mais de toutes les façons, sur ce bloc, vous ne pouvez pas additionner 5 points puisque ce bloc est plafonné à 4 points. Donc, vous pouvez obtenir maximum 4 points dans ce bloc de culture traditionnelle de la région. Si toutefois, vous n'aviez aucun point dans ce bloc, c'est-à-dire que vous n'avez pas 10 % de vos terres arables ni en céréales d'hiver ni en céréales de printemps, mais par contre, que la somme des surfaces de ce bloc représente au moins 10 % de vos terres arables, alors vous avez quand même un point. Mais c'est un point ici qui ne se cumule pas avec les points qui sont ici. Sur les autres blocs, donc si vous avez au moins 5 % de vos terres arables qui sont en plantes prairies temporaires ou en jachères, on a vu tout à l'heure que peut-être vous alliez devoir ajouter des jachères pour atteindre vos SIE. Bon, vous allez rarement mettre 5 % de vos terres arables en jachères, du moins je l'espère. Mais si toutefois, vous avez des prairies temporaires déjà sur votre exploitation et que l'ensemble de ces surfaces représentent au moins 5 % de vos terres arables, alors ici, vous avez deux points. Si elles représentaient 30 %, vous auriez trois points, mais c'est très rare dans notre région. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les plantes fixatrices d'azote amènent des points. Le gouvernement voulait clairement favoriser les plantes fixatrices d'azote dans cette nouvelle PAC. Donc j'appelle plantes fixatrices d'azote les protéagineux et les légumineuses. Si l'ensemble de ces surfaces sont protéagineux et légumineuses, donc vous avez aussi bien les pois de conserve, les haricots verts, que la luzerne, vous atteignez au moins 5 % de vos terres arables, alors vous avez deux points. Vous voyez que ce sont des cultures qui vont amener plus de points que nos cultures traditionnelles. Si vous amenez, vous y arrivez au moins à 10 % de vos terres arables, alors vous avez trois points. Et ce qui peut être intéressant, si vous avez plus de 100 hectares de terres arables, c'est que vous avez ici un seuil en hectares qui a été amené pour les plantes fixatrices d'azote. Donc si vous avez au moins 5 hectares de plantes fixatrices d'azote, vous avez également deux points. Donc pour les exploitations qui ont une SAU importante, ça peut souvent être une porte de sortie d'amener ces 5 hectares de plantes fixatrices d'azote pour gagner d'emblée deux points. Ce qui nous sauve dans la région, ce sont ces autres cultures qui vont amener facilement des points et dont on bénéficie quand même beaucoup. On a essayé de faire passer les pommes de terre dans ces autres cultures. Malheureusement, on a échoué. Mais vous retrouvez quand même tous les légumes, le lin, toutes les autres cultures fourragères que je n'ai pas citées, les betteraves fourragères, etc., sont dans cette rubrique « autres cultures » et donc vous voyez qu'on peut très vite monter en point avec cette rubrique « autres cultures ». On s'est posé la question en faisant les simulations, est-ce que les grandes exploitations de la région ont plus facilement des points que les petites ? Eh bien, non. Il n'y a pas du tout de considération de taille pour atteindre les points. On a des très petites exploitations qui ont 6, 7 points, d'autant plus qu'elles ont des légumes. Et par contre, on a des grandes exploitations qui ne sont pas très diversifiées, qui sont en culture, dans mes cultures traditionnelles principalement, et qui devront changer un peu leur assolement pour atteindre 4 ou 5 points. Donc, la taille n'a pas d'implication. Sur les premiers barèmes que nous avons reçus, nous perdions à peu près 50 % des exploitations des Hauts-de-France. Si j'applique la PAC 2023 sur les RPG 2019, ce qui est un exercice complètement fictif, puisque bien sûr, maintenant, avec toutes ces explications, vous allez pouvoir faire évoluer votre assolement pour toucher vos points. Si j'appliquais sans rien changer cette PAC sur les RPG 2019, je perdrais en moyenne 30 % des exploitants des Hauts-de-France qui ne seraient pas au niveau 4. J'aurais 25 % des exploitations des Hauts-de-France qui seraient au niveau 4, à 4 points, donc au niveau 1 de l'éco-régime, et 45 % des exploitations des Hauts-de-France qui seraient au niveau 2 de l'éco-régime, donc qui atteindraient 5 points et plus. Donc, pour nous, c'est toujours trop de perdre 30 % des exploitations. A l'inverse, quand l'autorité environnementale a lu la copie de notre PSN, elle a jugé que c'était trop facile, que 45 % des exploitations atteignent l'éco-régime sans rien changer. Voilà, chacun voit midi à sa porte et le verre à moitié plein ou à moitié vide. Nous, on a plutôt tendance à le voir à moitié plein. Donc, je vais, pour laisser place aux questions, vous faire un exemple de comment on se calcule cet éco-régime sur votre exploitation. Donc, j'ai ici une exploitation de 95 hectares avec 93 hectares de terres arables et 2 hectares en prairie. Donc, sur cette exploitation, avec mes céréales d'hiver, j'atteins largement un point. Avec les plantes cerclées, j'atteins également un point. Avec les oléagineaux divers également, mais ça ne me fait que 3 points. Donc, je ne valide pas mon éco-régime. Pour valider l'éco-régime, j'ai une marge de manœuvre soit de mettre des surfaces en jachère, mais il faut que ça me soit indispensable pour mes SIE. Sinon, forcément, économiquement, ça ne va pas être l'option la plus rentable. Soit j'amène ici 4,7 hectares de plantes protéagineuses ou légumineuses et j'arrive à 2 points supplémentaires et dans ce cas, je valide mon éco-régime à taux plein. Et donc, vous voyez que sur cette exploitation, le manque à gagner est de 7 790 euros par an. Donc, il n'est pas négligeable. Ou je dois amener au moins 9,4 hectares d'autres cultures pour avoir 2 points supplémentaires. Voilà, vous aurez l'occasion de lire les autres exemples qui sont similaires et sur lesquels je vais passer. Mais vous voyez aussi ici qu'une exploitation avec d'autres cultures atteindrait facilement 5 ou 6 points et donc obtiendrait l'éco-régime sans rien changer sur son exploitation. Donc, pour terminer, nous allons nous attarder sur les aides couplées végétales. Les aides couplées végétales sont revalorisées pour les légumineuses fourragères dont vous voyez ici la liste. Elles sont revalorisées à 150 euros par hectare. Et la nouveauté, c'est qu'on y voit revenir les mélanges de légumineuses graminées dans la mesure où les légumineuses sont dominantes, ce qui avait été supprimé il y a quelques années, à la condition d'avoir un élevage soi-même ou d'avoir un contrat avec un éleveur. Si ce n'est pas le cas, les légumineuses peuvent être aidées dans le but de produire des légumineuses à graines dans le but de la déshydratation, notamment si vous êtes dans l'Aisne et que vous avez l'unité de déshydratation de la Marne à proximité ou dans le but de faire des semences des semences de légumineuses et donc là, y compris, les petits pois arrivent dans cette catégorie. Alors, ces légumineuses sont aidées à 104 euros par hectare. La nouveauté, c'est que les légumes secs intègrent cette liste de cultures aidées, donc lentilles, haricots secs, pois chiches et fèves. Vous connaissez déjà les aides aux pommes de terre fécule, aux houblons, aux chanvres et aux semences de graminée, je n'y reviens pas, cela reste quasiment inchangé. La nouveauté, c'est l'apparition de cette aide couplée maraîchage pour les exploitations qui ont moins de 3 hectares de SAU. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas être juste un atelier maraîchage sur une exploitation. Si j'ai au moins 0,5 hectare des fruits et légumes éligibles qui sont cités sur cette diapo, alors je percevrai 1 588 environ euros par hectare. Les aides couplées aux ovins, caprins et veaux sous la mer restent inchangées. Cette diapo en reprécise les règles. Les montants sont quasiment inchangés également, donc pas de nouveautés, elles sont maintenues. Celles qui connaissent une refonte importante sont les aides couplées animales, donc les aides aux bovins qui vont concerner les mâles comme les femelles alors que jusqu'alors toutes les femelles étaient primées. Donc, on va reprendre tous les UGB de plus de 16 mois qui pourront éventuellement bénéficier d'une aide couplée. Sur les mâles, l'aide sera bonifiée au niveau supérieur quand on sera sur un système naisseur, c'est-à-dire quand on aura des femelles, des mères en face des mâles. Elles seront d'ordre moindre si on est sur un système engraisseur, mais ce qui est un bonus pour les systèmes engraisseurs puisque jusqu'alors ils ne percevaient rien du tout, ils étaient complètement exclus de ces aides couplées. Désormais, les élevages qui engraissent un peu de mâles et c'est valable également pour des élevages laitiers qui feraient de l'engraissement de mâles pourront percevoir des aides sur ces mâles de plus de 16 mois. Sur les femelles, je vais retrouver ici mes 40 vaches laitières qui étaient aidées et sur les femelles de race viande, nous pourrons les aider également si elles produisent bien des veaux et donc là, pour éviter quand même de pénaliser des élevages qui auraient un problème sanitaire, il faudrait au moins 0,5 veaux par vache ou 2 mères face à un veau pour pouvoir toucher l'aide maximum. le reste serait aidé au niveau d'aide de base. Toutes mes cases bleues correspondent à une aide à 60 euros par UGB maximum et mes cases rouges à une aide à 110 euros par UGB. Avec un plafond de 120 UGB avec la transparence grecque si vous êtes en grec pour les UGB primés au total ou un plafond d'1,4 UGB par hectare de surface fourragère principale définition de la SFP qui reste encore en cours. J'ai toutefois une garantie de 40 UGB primés y compris si je suis limitée par ma surface en fourragère principale et un plafond de 40 UGB primés pour mes primes au niveau de base qui correspond globalement à mes 40 vaches laitières actuelles. Vous voyez le détail sur ce graphique que je ne vais pas reprendre. Nous pourrons faire un exemple si jamais vous avez des questions. Rapidement sur le second pilier les aides à l'agriculture biologique en conversion sont maintenues et légèrement revalorisées sur les cultures olagineux protéagineux voilà les cultures la scope à 350 euros par hectare au lieu de 300. Le reste reste inchangé avec dans l'apparition de ces aides au second pilier une nouvelle mesure forfaitaire de transition notamment pour les exploitants qui se posèrent la question d'aller vers de l'agriculture de conservation des sols. Ce qui va également fortement changer dans cette nouvelle PAC c'est le monitoring qui se fera essentiellement par satellite. Donc vous aurez des satellites qui vont normalement si les moyens techniques le permettent passer à peu près partout tous les 15 jours et donc indiquer un niveau vert, orange ou rouge sur les parcelles selon la conformité avec les règles de la PAC. donc si je déclenche un niveau vert pas de soucis je suis bon si le satellite a un doute sur le fait que j'ai bien respecté les pratiques alors un contrôle sur place pourra être diligenté si vraiment cela représente un écart important et donc là le contrôleur vérifiera si vous repassez en vert ou si vous êtes en rouge. Alors je vois magnifique d'un autre côté la contrepartie de ça c'est que ça va vous ouvrir un droit à l'erreur c'est à dire que jusqu'alors vous deviez déclarer votre PAC jusqu'au 15 mai et vous pouviez revenir sur votre dossier jusqu'au 15 juin et ensuite vous ne pouviez plus y revenir et donc il y avait potentiellement des pénalités financières plus importantes. Ce ne sera plus le cas et donc l'Espagne qui expérimente déjà ce monitoring par satellite depuis deux ans s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de pénalités financières depuis qu'ils l'ont mis en place vous allez pouvoir si vous le souhaitez recevoir des alertes sur votre smartphone selon les écarts qui auraient été détectés par le satellite alors pas tous les 15 jours mais à des pas de temps réguliers et ces alertes vont vous permettre de modifier votre déclaration PAC jusqu'au 15 septembre donc c'est le droit à l'erreur que beaucoup demandaient. voilà donc pour plus d'informations nous vous invitons si vous le souhaitez à participer à des formations que nous organisons régulièrement donc où nous reprenons ces règles en détail et où nous vous permettons de faire une simulation sur les propres données de vos exploitations de cet impact de la nouvelle PAC y compris jusqu'à l'évolution de l'EBE pour voir comment on peut sans impact économique atteindre le taux de SIE sur son exploitation d'infrastructures agroécologiques non productives atteindre l'éco-régime et optimiser ces aides à l'UGB pour garder son niveau d'aide voire l'optimiser dans certains cas on a une augmentation du niveau d'aide global en jouant bien sur les différents critères on va laisser la place aux questions désormais voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Pascal alors on a pas mal de questions il y en a qui vont sans doute arriver en cours oui la première c'était sur les SIE non productifs peut-on considérer qu'une bande enherbée enfin qu'une bordure de bois est un SIE non productif ou faut-il une bande enherbée d'un mètre de long sur la bordure de bois la bordure de bois avec production n'est plus reconnue dans la liste de SIE j'avais mis en rouge tout à l'heure dans mon diapo c'est uniquement les bords de bois sans production qui désormais ouvrent droit à un coefficient d'équivalence SIE très bien deuxième question est-ce que le jachère historiquement colza double zéro peut être considéré comme la jachère correspond au couvert jachère qui ne peut être récolté qu'après le 31 août là vous faites allusion j'imagine à l'ancienne l'ancienne Pâques bien avant oui où on avait éventuellement du blé pour tout ce qui était éthanol mais ça c'est pas repris dans cette nouvelle Pâques ce qu'on appelle la jachère c'est vraiment ce qui correspond aux critères de la jachère très bien alors le cas d'un agriculteur bio qui nous demande s'il faut avoir accès au DPB pour activer l'éco-régime si c'est vraiment indépendant non c'est indépendant donc pour pouvoir percevoir les DPB il faut avoir des surfaces on est toujours sur la règle en France de devoir activer des DPB par contre l'éco-régime pourra concerner l'ensemble de l'exploitation y compris celle qui n'activait pas de DPB c'est un avantage et c'est un inconvénient l'avantage c'est que du coup ça concerne toute votre surface on aurait pu par exemple si on avait des vignes dire on n'active pas de DPB sur les vignes et du coup on se passe de la règle d'enherbement de l'interrand mais du coup ce n'est pas possible puisque l'éco-régime concerne bien l'ensemble de la surface qu'elle active ou pas des DPB très bien alors il y a une question qui va amener sans doute un peu à débat est-ce qu'on aura un calcul automatique des éco-régimes lors de la déclaration PAC et quels sont éventuellement les liens avec les logiciels je pense que les logiciels vont intégrer ce calcul pour ceux qui sont abonnés mes parcelles mes parcelles fait le calcul du barème éco-régime comment TéléPAC va évoluer j'imagine bien que le ministère va intégrer ce calcul des points dans TéléPAC mais là je n'ai pas la réponse du ministère à ce niveau mais dans tous les cas de toute façon quand vous ferez votre déclaration PAC il sera trop tard d'où la nécessité de ces réunions que nous faisons en anticipation vous voyez bien qu'au 15 mai les dés seront jetés donc ce que j'ai peut-être pas précisé aussi c'est que c'est bien les cultures principales que vous déclarez à la PAC qui comptent pour le barème éco-régime si vous avez des légumineuses ou des protagineuses en dérobé elles ne comptent pas c'est bien la culture que vous déclarez à la PAC donc vous avez souvent réclamé de la simplification administrative pour le coup le gouvernement vous a entendu vous n'aurez aucun papier supplémentaire à faire par contre c'est TéléPAC qui va calculer ça de manière automatique et vous devez anticiper avant même vos semis d'automne le calcul de ces points pour ne pas être pris de court quand vous serez face à votre déclaration PAC au mois de mai le risque aussi c'est les changements d'assolement liés aux conditions météo vous avez prévu de mettre du colza mais il a plu tout le temps fin août vous n'avez pas pu le semer ou alors il a fait sec au mois de septembre et il n'a pas levé il ne faudra pas oublier si vous changez vous décidez de mettre une orge de printemps et vous avez déjà du maïs et du coup vous avez déjà 10% de vos terres arables avec le maïs et il ne faudra pas oublier si vous comptiez sur ce point colza d'aller chercher un point ailleurs pour ne pas perdre vos points décorégés très bien alors une question qui était importante et de compréhension c'est une exploitation de grandes cultures qui fait environ 200 hectares et qui va partir sur un atelier de maraîchage elle n'est pas éligible a priori c'est bien les SAU de moins 3 hectares qui sont ce n'est pas un atelier de diversification d'une autre exploitation et ça ne rentrera pas quand même dans les autres cultures qu'on avait vu bien sûr les cultures légumières rentreront dans les autres cultures de diversification mais elles n'ouvriront pas le droit à l'aide couplée et maraîchage c'est ça oui alors là il y a une question aussi un peu plus technique avant de venir sur l'ouverture alors une 3% de SIE non productives minimum obligatoire oui si on veut le remplir le critère des pratiques agricoles pour le niveau donc les jachères rentreraient dans les points qui ouvrent le niveau de décorégime c'est ça le sens de la question oui c'est ça si les jachères sont considérées comme SIE elles comptent également dans les surfaces pour mais il faut en atteindre au moins 5% mis à part d'avoir des prairies temporaires puisqu'elles se cumulent aux prairies temporaires donc c'est la somme des prairies temporaires et des jachères qui doivent atteindre 5% pour atteindre 2 points dans le barème de l'écorégime j'ai vu la question passer aussi donc on est là sur les sipans donc les sipans sont dans les SIE productives de même que les dérobés donc pas dans les 3 ou les 4% mais dans le complément pour atteindre 7% si on veut être à 3% non productives ce que j'appelle dérobés c'est dérobés et couverts d'interculture sipans en fait c'est bien les deux en fait ces sipans et ces dérobés ils sont dans les 4, 5, 6% en fait ils ne peuvent pas être dans les premiers pourcents soit j'ai 4% non productifs et je n'ai pas à m'en occuper soit je n'ai que 3% non productifs et je dois avoir au moins 4% pour atteindre 7% au total ou alors 3,5% et 3,5% mais je ne peux pas descendre à 2% ce n'est pas suffisant c'est ça c'est ça un petit peu activé donc si on n'attend pas nos 5 points en une année est-ce qu'ils sont perdus ou est-ce qu'on peut les récupérer l'année suivante chaque année chaque année l'éco-régime sera calculé et donc chaque année vous aurez le choix d'entrer par la voie des pratiques agricoles par la voie de la certification ou par la voie des IAE si vous n'avez pas activé si vous n'avez pas réussi à avoir votre éco-régime un an il n'est pas définitivement perdu vous pourrez quand même encore l'avoir l'année suivante mais on commence de zéro de toute façon on recommence toujours de zéro il faut avoir 5 points chaque année ce n'est pas des points qui se cumulent donc alors question entre les je pense dans les SIE et dans les aides entre les arbres alignés et l'agroforesterie qu'est-ce qui est dedans qu'est-ce qui n'est pas dedans l'agroforesterie n'entre plus dans les coefficients SIE par contre vous pourrez déclarer vos arbres en agroforesterie en alignement d'arbres et ils rentreront sur le coefficient des alignements d'arbres est-ce que tu sais déjà si les MAE sur la gestion des prairies est-ce qu'on rentrera avec de la prairie temporaire ou est-ce que ce sera toujours des prairies permanentes sur les MAE donc en effet les nouveaux cahiers des charges ont également été présentés pour l'instant le gel des compteurs demeure sur les MAE c'est un débat sur les jachères ce gel des compteurs est prévu par le règlement européen le gouvernement français n'en voulait pas trop le gel des compteurs ça veut dire que quand vous avez une prairie en MAE au bout de 5 ans si vous la retournez elle ne devient pas prairie permanente ça fait partie des points qui sont en débat parce qu'il y avait une forte pression pour que ces prairies restent prairies une fois qu'elles ont été 5 ans aidées mais normalement on pourrait rester avec cette règle de gel des compteurs en tout cas si vous avez des prairies qui sont engagées actuellement pour le coup le gel des compteurs est assuré ça veut dire que si vous avez déjà souscrit une MAE et que si vous avez une surface en herbe qui est liée à une MAE vous pourrez même après 2023 la retourner si vous ne souhaitez pas la maintenir en prairie permanente quand on est sur un temps qu'on est sur les prairies est-ce que les prairies temporaires peuvent être considérées comme SIE non productives non les prairies temporaires n'entrent pas dans la liste des SIE non productives ce sont les jachères qui rentrent dans les SIE non productives alors une question importante quand on a nos 5 points donc là on est sur l'éco-régime est-ce qu'on a une obligation de faire quand même 4% de jachères par rapport à la conditionnalité oui ça c'est la règle oui ça c'est la règle de la conditionnalité l'éco-régime c'est un paiement c'est pour récupérer 60 euros de l'hectare au niveau 1 ou 82 au niveau 2 au maximum peut-être moins par contre la conditionnalité c'est la règle qui s'applique pour percevoir les aides donc ça veut dire que si vous n'êtes pas en règle avec la conditionnalité vous pouvez avoir 1% 3% 5% de pénalité financière sur les aides de la PAC premier et second pilier confondus c'est la différence avec aujourd'hui où en effet ces SIE étaient liés au paiement vert qui disparaît alors une question sur le label E qui vient avec la PAC le label E alors pour ceux qui ont testé les paiements pour services environnementaux dans les quelques territoires qui les ont ouverts sur les zones de parc ont vu une présentation détaillée de ce label E ça concerne essentiellement l'entretien des aides c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine distance du tronc on ne peut plus faire un entretien à l'épareuse mais un entretien manuel donc bon c'est jouable mais il y a quand même des contraintes qui sont liées à ce label E Est-ce que les choses vont changer pour être jeunes agriculteurs jusqu'à 40 ans ou est-ce que le plafond pourrait bouger ? L'âge de 40 ans a été validé dans les définitions donc pour le paiement donc c'est bien le fait de percevoir l'aide la première année après même si vous avez 42 ans vous pouvez continuer les 5 ans mais au moment où vous faites la première demande l'âge de 40 ans a été instauré il n'est pas exclu que le conseil régional change ses critères sur l'aide qui lui est propre qui est l'ARCI mais en tout cas pour les aides du premier pilier ou pour la DGA cet âge de 40 ans a été instauré On aura des questions je pense qui vont être précisées alors c'est sûr qu'il y a une remarque qui nous a monté sur les nouvelles règles qui vont arriver sur la diversité des assolements qui est demandé d'un côté sur la PAC et les contraintes qu'on doit avoir Oui avec les néonicotinoïdes tout à fait il faut bien tenir compte en effet des cultures après l'usage de néonicotinoïdes dans la diversité de l'assolement ça fait un double calcul de même que ça fait un double calcul aussi pour les exploitations mixtes qui souvent gèrent un assolement au bio et un assolement au conventionnel et là du coup ça complique bien la donne donc je rappelle que tout ce que je dis est bien sous réserve des remarques que l'Europe va adresser à la France sur sa copie pour l'instant c'est la copie que la France a envoyée à l'Europe l'Europe a jusqu'à l'été voire l'automne pour faire encore des modifications et proposer d'autres choses à la France donc tout ça c'est bien sous réserve mais bon je pense que notre copie était déjà élaborée de manière assez précise je ne pense pas que tout va être rechamboulé mais on peut encore avoir des modifications voilà donc il faudra bien veiller à tenir à jour ces informations d'ici l'automne prochain pour vérifier qu'il n'y a pas de changement très bien écoutez alors s'il y a quand même encore une question de compréhension pour l'éco-régime si on n'a pas de prairie permanente et à priori pas de culture pérenne peut-on valider le niveau 2 seulement avec les 5 points sur les surfaces terrables oui si vous n'avez que des terres arables en effet oui alors est-ce que l'Europe risque d'urdurcir ses règles c'est difficile de répondre à cette question maintenant dans la mesure où certains gros pays comme l'Allemagne n'ont pas rendu leur copie donc ce que l'Europe va faire c'est de devoir lire les différentes copies et harmoniser un peu les règles on sait déjà ce qui relève du règlement européen donc en deçà duquel l'Europe ne reviendra pas notamment les 3% de SIE non productives ça s'applique à tous les pays donc là il n'y a aucun risque pour qu'on ne revienne en dessous par contre l'éco-régime est typiquement franco-français beaucoup de pays n'ont pas fait ce choix donc est-ce que l'Europe remettra en cause le choix que nous avons fait sur l'éco-régime la question reste posée ce que nous craignons c'est quand même que les réponses arrivent assez tard et que vous vous aurez besoin des réponses dès l'automne avant vos SMI et donc d'où la nécessité de vous expliquer ces règles même si elles ne sont pas tout à fait stabilisées je pense que nous avons fait le tour des questions oui tout à fait on va te remercier Pascal alors on a encore quelques questions c'est aussi l'exercice d'avoir un petit peu de frustration dans un temps court mais on voulait aussi que ça soit accessible pour le maximum d'agriculteurs dans un temps court on s'est donné midi, midi 5 donc on va en rester là pour le moment on vous rappelle si vous avez d'autres questions et pour en savoir plus vous avez mon mail qui s'affiche à l'écran éventuellement exactement et puis vous avez surtout sur le site de la chambre d'agriculture des fiches qui ont été préparées qui vous donnent en ligne vous avez une fiche détaillée sur la conditionnalité sur les aides à l'UGB sur les éco-régimes et donc comme je disais il y a des formations qui sont organisées donc n'hésitez pas et si vous souhaitez qu'on vous organise une formation pour un de vos groupes sans souci ça peut s'organiser également si on le note je suis avec moi notre responsable animation formation s'il y a vraiment une demande des gens qui ont participé n'hésitez pas à nous revenir pour qu'on puisse s'organiser des sessions avec l'appui de Pascal et de ses équipes puisque c'est plusieurs personnes qui seront mobilisées là-dessus je vous rappelle que vous aurez le replay de la vidéo sur notre site internet avec la publication que Pascal nous met à disposition et vous y retrouverez aussi d'autres publications qui sont faites par le groupe Carré avec notre étude expert céréales sur les coûts de production annuels sur le blé vous avez le livre blanc aussi pour les agriculteurs intéressés pour les bonnes pratiques sur le stockage céréales la présentation de Pascal sera disponible et vous retrouverez enfin et je pense que ça vous intéressera en lien avec l'évolution de la PAC le livre blanc sur la HVE sur l'accompagnement que propose le groupe Carré en lien avec l'association Ecofit et bientôt puisque ça traîne un petit peu mais ça va y arriver nos résultats d'essais de cette année avec l'ensemble des éléments disponibles nous vous remercions beaucoup pour votre votre écoute on espère que les conditions ont été les plus efficaces possibles quand on voit les merci ça fait plaisir oui merci une très bonne journée on vous dit à bientôt merci pour vos encouragements et merci pour l'organisation et merci de votre participation surtout merci à tous à bientôt à bientôt merci à bientôt